Mes bien-aimés, c'est une grâce de se retrouver pour ce nouveau thème sur le renforcement de notre foi dans nos expériences de vie. Et aujourd'hui, la parole est annoncée en juge au chapitre 16 et au verset 16. Soyez les bienvenus. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par son instance, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu, de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Cela fait quarante ans que les Israéliens sont dominés par des Philistins. En ce temps, Samson voit le jour. Il est consacré à Dieu avant sa naissance, car Dieu avait un plan pour délivrer le peuple d'Israël du jour des Philistins. Dieu le bénit et cacha sa force dans la longueur de ses cheveux. Samson grandit et tomba amoureux d'une fille de Philistins. Ils se marièrent. Durant le mariage, Samson lança un pari aux Philistins. Il devait découvrir une devinette, mais il fut trahi par sa femme et il la quitta en colère contre les Philistins. Il dut tout de même honorer son pari. Dès lors, une forte tension entre Samson et les Philistins se créa. Plusieurs autres actions vinrent augmenter leur discorde jusqu'au jour où Samson tomba à nouveau amoureux d'une prostituée, cette fois-ci nommée Délida. Au courant de leur relation, les Philistins demandèrent à la femme de le flatter afin de découvrir d'où lui venait cette force et en échange elle aurait de l'argent. Ils pourront ainsi le ligoter et le dompter. Samson était très amoureux. Les premières fois, il ne dit rien, après les insistances de Délida. Mais Délida insistait jusqu'à l'épuiser pour connaître son secret. Et il lui dévoila toute la vérité. Mais bien-aimé, cette femme ne cessa pas de le tourmonter, au point de l'excéder, l'ennuyer, l'épuiser, l'impatienter, l'affliger, jusqu'à la mort. Voici les différents mots utilisés dans plusieurs versions de la Bible. Tous ces états engendrent la faiblesse. Rappelons-nous du verset en Romains 8.26 De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Mais bienheureux, je vous encourage à lire l'intégralité de l'histoire de Samson afin de la méditer et de méditer aussi la parole en lien avec la faiblesse dans la Bible afin de toujours se fortifier dans la foi et toujours vivre avec l'Esprit. Alors, mes frères et sœurs, recevez l'Esprit Saint de notre Père et soyez magnifiquement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada